Nous vous remercions beaucoup de cette occasion que vous nous donnez pour rendre hommage à la Russie, pour ce qu'elle fait au Mali depuis de très longues années, en particulier du soutien extrêmement important qu'elle nous apporte au plan politique et diplomatique aux Nations Unies, notamment en ce qui concerne la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays, de son unité nationale. Depuis l'éclatement de la crise malienne en 2012, la Russie a été aux côtés du Mali de façon constante aux Nations Unies. Depuis les premières résolutions, depuis la 21.00 jusqu'au dernier, et nous continuons de compter sur la Russie, en ce qui concerne le renouvellement du mandat de l'aménagement qui va s'enclencher cette semaine et qui sera, je l'espère, par une résolution du Conseil de sécurité à la fin du mois, avec, bien entendu, le soutien capital de la Russie. Nous, de sa part, nous avérions à nos amis, que la Russie, et par deux-mêmes, et comme le soutien de l'aménagement de la sécurité, on continue à travailler pour faire des conditions de la présence d'aménagement de l'aménagement de l'aménagement, en compte, bien sûr, des positions de l'aménagement de l'aménagement. Vous voyez, beaucoup de choses qui nous doivent vivre en ce moment. Et on tous ces points de l'aménagement de l'aménagement, on va présenter l'aménagement de l'aménagement. Mais aussi, nous allons travailler avec nos pays, avec nos pays, pour éviter l'aménagement de l'aménagement de l'aménagement, pour le niveau des pays en ce qu'ils ont été. Merci.